La veille du confinement, le président Macron, il a dit nous sommes en guerre, mais il l'a dit six fois. Vous avez dit le cas d'un hasard, je ne sais pas, il a fait six fois. Il a dit ne cédez pas la peur ou la panique. Lui-même a dit, pour gouverner un peuple, il faut le gouverner par la peur et les nouveautés. Macron, le franc-maçon Macron le sait très bien. Nos vies ne seront plus jamais comme avant. On est au début du fameux Covid-19 et il sait que nos vies ne seront plus comme avant. Quand vous entendez ça, vous avez compris. Enfin, n'importe quel être humain normal a compris ce qui se passe. Bon, six jours plus tard, confinement 17 mars, 11 mars, 17 mars, six jours. Six mois, six semaines et six jours après, confinement numéro deux. Six, six, six. Ah non, mais c'est un hasard. C'est peut-être un hasard, je ne sais pas, mais ça fait quand même pas mal de hasards qui suivent. Donc, 29 octobre 2020. Le masque obligatoire. Elle est donnée, rappelez-vous. Pour tous, le 20 juillet 2020. Bon. La levée de l'obligation par le même Macron, le 16 mai 2022. Comptez, ça fait 166 jours. Non. Peut-être un hasard. Je ne sais pas, mais je le mets. C'est un fait. Bon. Le 6 janvier 2022, ce jour est voté le pass vaccinal. C'est 666 jours après la déclaration de la pandémie du 11 mars. Alors, oui, bon, j'arrête là-dessus parce que, si, il y a l'amende, parce que l'amende, vous savez, était de 135 euros. Mais, vous mettez avec l'effet miroir, dont Macron a parlé dans son discours, parce qu'il parlait d'effet miroir avant. C'est très, très drôle. Et il y a l'amende, 135. 135 effets miroirs, c'est 531. Vous avez utilisé les deux, ça fait 166. Un hasard. Un hasard. Peut-être. Mais ça fait beaucoup pour le Covid. Bon, j'arrête là, parce qu'on pourrait en sortir énormément là-dessus. Sauf que, vous avez aussi, à travers les bandes dessinées Astérix, par exemple, en transitalique. Il y a un personnage masqué, c'est en 2017, on est en 2017, qui a toujours de l'avance, un romain, qui a toujours de l'avance, il est masqué. Il s'appelle Coronavirus. On va dire comme ça, bon, on va y aller. Alors, quand vous faites Corona, vous faites les lettres avec les chiffres, parce que vous aiment bien ça, hein. Il faut jouer. Ils jouent aussi, c'est-à-dire. Corona, ça fait 3. A, B, C, 3. O, 15, R, 18. O, 15, N, A, A, 1. Vous avez utilisé que ça fait 66. Mais Corona, ça fait 6. Ça fait 6, plus les chiffres, 66. 666. Corona, virus. En latin, ça veut dire poison. Donc, vous avez... Ça dit bien ce que ça veut dire, quoi. Coronavirus. Bon. Ce sont des faits. Bon, on laisse là-dessus, hein. Bon. Si ce n'est que le Corona a été un nom de code donné en 2005 par la CIA pour désigner la pandémie ultime. Et vous savez, le 14 avril 2020, le même Macron avait pu leur dire, la bête de l'événement est là, et elle arrive. Bon. 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 Bon, j'arrête avec toute chose, parce qu'on pourrait parler aussi, et c'est... parce que ça touche la jeunesse, hein. Je parlais d'Astérix, je pense que c'est une bande de ciné, mais vous parlez avec tous ces jeux sociaux, vous avez les petits jeux que vous avez, qu'on trouve partout. Vous avez DIVOC, c'est à l'envers, c'est Covid, DIVOC, bon, alors l'écriture inversée, parce qu'il s'appelle... Bon, c'est une morte vivante d'affliction démoniste, DIVOC. Et puis vous avez une société DIVOC, au Québec, qui vend des masques de protection contre le Covid, fabriqués fièrement, comme ils disent. Alors c'est lavable, réutilisable. Non. Voilà. Bon, j'arrête un petit peu là-dessus, on pourrait continuer énormément, parce qu'avec les roses croix, je n'en finirai plus. Donc, il y a beaucoup de choses là-dessus, très intéressantes. Je suis un dernier, un dernier quand même, parce que... Non, non, merci. C'est-à-dire, parce qu'avec le roi... Vous savez, on est tous d'accord avec le roi Charles III, qui a été sacré, donc le 6 mai dernier. Macron y était, bien sûr. Et puis, on a dit hier ce qu'il était par rapport avec les satanistes. Eh bien, sa mère est morte, Elisabeth II, donc le 8 septembre 2022. Les obsèques ont eu lieu le 19 septembre. Ils aiment beaucoup ça, les enterrements. Eh bien, vous calculez du 19 septembre jusqu'au 6 avril, vous avez 6 mois, 6 semaines et 6 jours. C'est certainement un hasard, je ne sais pas. Mais le fait, il est là. Ça, vous calculez, vous faites tout.